Lundi, système linéaire. Au début, le point P se tenait là, seul, au beau milieu de la feuille vide. Et tout à coup, il commença à bouger. Il dessina une droite, puis il décria une autre droite, D' et le point P s'écria « Je suis le maître du monde, le point d'intersection des deux droites. » Jusque-là, rien de sensationnel, sauf que ce point s'affichait avec un couple de réelles qui était la solution du système de deux équations lunaires, du style AX plus BY égale C et A'X plus B'Y égale C'. Et pour trouver ce couple de réelles, il y avait trois méthodes, par substitution, par combinaison et la méthode graphique. Seulement que la dernière était assez approximative. Bien sûr, dans un repère, la droite d'équation AX plus BY égale C nous fait penser aussi à la fonction affine définie par F de X égale C moins AX sur B. Bien sûr, avec B non nul. Et ce fut le premier jour. Et pendant la nuit qui suivit, trois expressions secouèrent de fond en comble les 31 têtes pensantes de ma première ES. Droite, équation, fonction affine. Droite, équation, fonction affine. Point. C'est le jour où le point P fit dans la fantaisie, ou si vous voulez, dans l'imagination créatrice, tout en fredonnant pour soi-même. Q Q LA CA RI VA Les courbes représentatives de sept fonctions de référence du programme amusaient beaucoup le point P. Des mots nouveaux, comme parabole, hyperbole ou zigzag, accompagnaient volontiers ces tracés. Il n'a pas fallu beaucoup pour que ces sept nouveaux arrivants se mettent à s'additionner, se soustraire, se multiplier, se diviser, afin que les courbes représentatives se glissent dans toutes les directions, se symétriser par rapport aux axes serrés ou s'étirer. Cube linéaire, affine, linéaire, affine, carré, racine, inverse, f de x égale 1 sur x et valeur absolue. Zigzag, hyperbole, parabole, parabole, et de droite, et la fonction cube. Toutes ces fonctions, donc, s'additionnaient, se soustraient, se multipliaient. L'allure des courbes représentatives de ces délires de fonctions ne se modifia pas trop quand même. Mais le comble, c'est quand elles se sont mis à s'enchaîner. Autrement dit, quand elles se composèrent. si à x, on associe f de x et puis ensuite g de f de x, voilà une fonction composée. Par exemple, g de f de x égale 3x plus 1 au cube. Fonction affine suivie de la fonction cube. ou, mieux, g de f de x égale 3x plus 2 sur 2x moins 1. Caution de deux affines. Fonction homographique. Alors là, on obtient souvent des nouvelles courbes dont le nom sera-tu à jamais. Et ce fut le deuxième jour et pendant la nuit, il paraît qu'on entendait parfois les 31 élèves émettre tous sortes de cris incompréhensibles, comme carriva, culaca, larriva, larriku, etc. Culac, arriva, culac, arriva, culac, arriva, culac, arriva. Mercredi, second degré. Il paraît qu'on aurait choisi d'étudier la fonction f de x égale ax² plus bx plus c avec abc nombre donnée a non nul qui est la somme d'une affine et d'une fonction carrée modifiée car toutes les trajectoires des objets lancés sont des paraboles. Ce jour-là donc, on jeta des pierres dans tous les sens et on calcula la forme canonique, la variation et les extrémas des fonctions de second degré. formes canoniques f de x égale a facteur de x plus alpha au carré plus bêta. L'essentiel entre cette forme et la forme canonique c'est que ici il y a deux x tandis qu'il y a un seul x on peut mieux le maîtriser on peut calculer le minimum le maximum la variation et en général les extrémas. le sommet moins b sur 2a et puis f de moins b sur 2a et toutes les paraboles qui représentaient ces fonctions de second degré vécurent heureuses certaines accrochées sur les toits des immeubles qu'on s'assait bien à notre époque tellée. f de x égale a facteur de x plus alpha au carré plus bêta f de x égale a facteur de x plus alpha au carré plus bêta résonnaient en canon de partout et les 31 élèves pour une fois quittèrent leur baladeur pour l'amour d'une parabole bien dite. Amen. Jeudi dérivation et compagnie tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes des fonctions qu'on avait quitté mardi. La somme de deux fonctions croissantes et croissantes et autres simples variations mais la somme de f de x égale x au cube avec g de x égale à moins x plus 3 par exemple ça donne quoi ? La première est croissante et la deuxième est croissante sur r bien sûr. Alors qui gagne ? Et c'est alors qu'on a pensé à l'astuce suivante. dans un petit voisinage d'un point P de la courbe représentative de f plus g si on trace si on trace la tangente son coefficient directeur nous renseignera sur la variation de f plus g s'il est positif alors f plus g est croissante sinon elle est décroissante. Pour tracer la tangente on devrait calculer la limite du taux de variation quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h le point P d'abscisse x et bien sûr l'ordonnée f de x f majuscule égant la somme de ces deux fonctions. Ainsi P d'abscisse x un point M mobile d'abscisse x plus h on faisait tendre h vers 0 c'est à dire on faisait approcher le point M de P et toutes ces séquentes P M devenaient finalement la tangente au point P à la courbe C représentative de la fonction f et nous voilà en train de définir f prime de x limite du taux de variation f de x plus h moins f de x sur h et on appelait ça nombre dérivé de f en x et voilà ainsi on trouva rapidement les variations de toutes fonctions dérivables après avoir calculé la dérivée pour les sept fonctions de référence et bien sûr les règles de dérivation pour la somme pour le produit pour le quotient pour la composée et celui sur le gâteau on a pu résoudre des problèmes d'optimisation optimisation comme celui de l'emballage écologique et économique qui demandait de trouver les dimensions d'une boîte d'air minimal mais d'un volume donné fixé en l'occurrence un demi décimètre cube optimisation une des applications extraordinaires du calcul de dérivations et ce fut le quatrième jour quand la majorité des 31 élèves rentra plus tôt que d'habitude en appliquant tout de go les recettes apprises en classe à l'optimisation du trajet vers la maison et on a vu des élèves s'arrêter et dériver à chaque coin de rue pour trouver la trajectoire optimale et tout et tout vendredi comportement asymptotique ou tout simplement limite et comme la limite du taux de variation ne suffisait pas ce jour fut dédié à toutes les limites vers l'infini vers 0 ou tout simplement vers A et les limites obtenues étaient infinies ou finies et on a vu des courbes des fonctions qui s'approchaient de plus en plus de certaines droites sans jamais les toucher une sorte d'amour courbe droite très voluptueux car leur distance réciproque diminuait sans cesse mais vouée à l'échec car platonique cela secoua terriblement ma classe vu le rage si hier il y avait des tangentes c'est à dire au moins un point de touche entre la courbe et la droite aujourd'hui il n'y avait plus de touche pas touche criaient les asymptotes fiers et altières par nature asymptote vers plus l'infini asymptote vertical asymptote oblique ce soir-là il suffisait de chucheter le mot fonction fonction pour que les trente élèves traumatisés chintés comme sabine azema dans tanguy ils en avaient ras le bol soyons honnêtes et c'est ainsi que le lendemain tout changea samedi fut le jour où le point P arrêta de traîner continuellement sur la feuille de papier ou sur le tableau pour ne plus rappeler les maudites fonctions et leurs merveilleuses propriétés il décida de jouer à saute-mouton 1 2 3 4 n ou plus subtil 1 1 demi 1 quart 1 huitième ou encore plus subtil 10 moins 4 100 moins 16 1000 moins 32 etc. et on a vu des suites arithmétiques géométriques et d'autres et on fit la somme des termes consécutifs 1 plus 2 plus 3 plus 100 et on jalousa Gauss qui aurait raccourci la lecture du journal de son maître en CP car il calcula plus vite tout en écrivant deux fois la somme 1 plus 2 plus 3 plus 100 100 plus 99 plus 98 plus 1 et personne ne parla des fonctions dérivables jusqu'au moment où quelqu'un fit remarquer qu'on peut appliquer tout l'arsenal des méthodes apprises car après tout une suite n'est rien d'autre qu'une fonction définie sur n et cela veut dire qu'on pouvait étudier la fonction attachée définie sur r et puis tracer la courbe représentative et retenir que les points d'abscisse nombre naturel exemple u de n égale n carré moins 3n plus 31 est associée à la fonction f de x égale x carré moins 3x plus 31 cette fonction est définie sur n c'est une suite cette fonction est définie sur r elle est dérivable et donc on peut utiliser tout l'arsenal des fonctions dérivales pour étudier la suite un et ce fut le dernier soir de vrai travail et miraculeusement les fans de suite se sont conciliés avec les torturés des fonctions dans un écuménisme mathématique qui faisait la paix et l'entente mondiale dimanche probabilité statistique pourcentage quand ce fut déclaré jour de repos les probabilités criaient toujours qu'elles sont une fonction définie sur un ensemble d'événements ayant des images uniquement entre 0 et 1 très limité par rapport aux valeurs des fonctions des autres jours et les points étaient partout sur les dés dans les urnes etc les statistiques se sont mis aussi en mettant en avant leur suite de valeurs de leur caractère des tableaux avec des effectifs des valeurs mais ces suites étaient toujours finies rien à voir avec l'infini des jours précédents finalement les pourcentages avaient un seul mot à la bouche 100 100 100 100 on ne leur a pas tenu rigueur leur langage borné nous a inspiré de la pitié surtout qu'on arrivait à calculer vite les promotions dans les magasins points rouges les réductions et tout y quanti car tout le monde voit cela dans n'importe quelle grande surface dans toutes les publicités qui encombrent nos boîtes à lettres tandis qu'une dérivée ou une limite ça ne court pas les rues n'est-ce pas ? ce fut donc un jeu d'enfant de calculer des médianes des moyennes des quartiles des variances et des écarts la clé de voûte fut évidemment la boîte à moustache avec laquelle cette semaine imaginaire prit fin ce fut à vrai dire une bonne centaine d'heures pendant lesquelles on travailla ces concepts et on fit l'exercice pour intégrer des méthodes et des astuces c'était une belle aventure à suivre en terminale ES Sous-titrage Société Radio-Canada www.mesmerism.info ... 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